La réalisation d'une cloison en plaques de plâtre sert à créer de nouvelles pièces ou une démarcation. Une cloison peut également s'avérer utile pour masquer d'éventuels câbles et gaines à positionner à un endroit spécifique. Si cette cloison sert à créer une pièce, un isolant phonique et thermique pourra être positionné à l'intérieur. Pour réaliser ces cloisons, il faut des plaques de placo, des vis à placo, des boîtiers d'encastrement, du mastic acrylique et un pistolet extrudeur, des rails et des montants pour créer une structure porteuse, une cisaille appelée aussi grignoteuse qui va servir à couper le rail de placo, une visseuse avec un embout spécial placo, une pince à sertir, un cale-plaque à levier, un perforateur avec un forêt béton ainsi que des chevilles à frapper, un souffleur. Pour tracer les repères, il faut un cordeau à tracer, un niveau ou un laser, un mètre et un crayon. Pour effectuer les découpes de placo, il faut un cutter, une scie-cloche et une scie-poignard pour installer les boîtiers d'encastrement pour l'électricité, une règle de maçon, une fausse équerre, une équerre, un mètre et un crayon, une râpe pour adoucir les angles. Il est important de bien se protéger pour travailler. Utilisez une paire de gants, une paire de lunettes et un masque. Avant de débuter, il est important de bien évaluer la quantité de matériaux nécessaires. Les plaques standards de BA13 mesurent 2,50 m par 1,20 m. Il est cependant possible de trouver d'autres dimensions en magasin. Il faut donc déterminer sa surface en mètres carrés, prendre en considération les découpes et une éventuelle ouverture telle qu'une porte. Les rails mesurent entre 2 et 3 mètres en général. Ils sont imposés au sol et au plafond. Sur ces rails, il faut prévoir un montant à fixer tous les 60 cm. Une fois les outils et matériaux achetés, la première étape consiste à contrôler l'état de son sol pour partir sur un support plat et sans défaut majeur. Si le sol n'est pas plat, visionnez notre vidéo sur la préparation de sol. Dans notre vidéo, nous avons choisi de réaliser notre cloison avec une structure métallique. Avant de commencer sa pose, il est important de bien tracer ses repères au sol, au mur et au plafond. Pour cela, munissez-vous de votre règle et de votre crayon ou de votre laser, plus pratique pour reporter les repères au mur et au plafond. Reportez la largeur du rail. Si une ouverture est présente sur la cloison, il faut la délimiter à ce moment. Contrôlez votre aplomb. Une fois tous vos repères tracés, vous pouvez débuter votre pose. La pose de la structure débute par la fixation de la semelle. Positionnez vos rails sur le sol. Préparez vos découpes aux emplacements des ouvertures si nécessaire et utilisez votre cisaille pour les réaliser. Puis, munissez-vous de votre perforateur équipé de chevilles à béton. Percez directement le rail et votre support. Réalisez tous vos perçages en les espaçant de 60 cm. Une fois votre rail percé, nettoyez le trou avec un souffleur pour évacuer la poussière, puis positionnez vos chevilles à frapper et enfoncez-les. Vérifiez votre ancrage. Votre semelle est maintenant bien fixée au sol. Répétez cette manipulation sur toutes vos semelles. Une fois votre semelle en place, il faut fixer le montant sur le mur. Pour cela, préparez votre montant à la bonne dimension, mesurez votre mur et reportez la mesure sur votre montant. Si votre cloison doit accueillir des câbles et gaines, prévoyez de positionner vos lumières de passage face à ses arrivées. Si cela n'est pas réalisable, vous pouvez couper votre montant. Puis, positionnez votre montant contre le mur. Emboîtez-le dans votre semelle et fixez-le sur votre mur en utilisant le bon forêt et les bonnes fixations en fonction de votre support. Une fois votre montant fixé, il faut le sertir sur la semelle. Une fois votre montant fixé, vous pouvez positionner vos rails du haut. Prévoyez également vos passages de gaines et de câbles. Débutez du côté de votre montant et emboîtez-le. Puis, fixez votre rail en répétant la même technique que pour la pose de votre semelle. Sur un faux plafond en placo, vissez directement sans percer. Puis, passez à la pose des montants. Ces derniers vont créer la structure porteuse sur laquelle viendront se positionner les plaques de placo. Ils se fixent dans les rails en faisant une rotation d'un quart de tour. Disposez vos montants tous les 60 cm jusqu'au plafond en retranchant l'épaisseur du rail supérieur, soit 1 cm. Si vous devez découper vos montants, faites-le au sol. Pour assurer le maintien, utilisez la pince à sertir. La pose de la porte se fait après avoir positionné tous les montants. Il faut donc réaliser un encadrement métallique de la dimension de la porte d'équerre et venir fixer la porte sur cet encadrement. Pensez à calculer la hauteur de sol finie pour ajuster votre encadrement et à raboter les pieds de porte. Pour la fixation de la porte, il suffit de visser celle-ci sur les montants métalliques. Vérifiez l'équerrage de la porte et son bon fonctionnement. Puis, sertissez le tout. Afin de finir votre encadrement de porte, mesurez votre largeur en haut de la porte entre vos deux montants ainsi que la hauteur du haut de la porte jusqu'à votre rail supérieur. Pour la largeur, découpez un rail et positionnez-le sur le dessus de la porte, puis fixez. Enfin, au centre de ce rail, positionnez un montant jusqu'au rail supérieur, puis sertissez. Attention, lors de la pose des plaques, il faut que ces dernières débordent sur la partie au-dessus de la porte afin d'assurer une bonne durabilité. Votre sature est maintenant en place. Nous allons positionner nos plaques de plâtre. Positionnez votre première plaque contre le mur face à un montant. Surélevez-la d'un centimètre à l'aide d'une cale ou d'un lève-plaque. Ceci permettra d'éviter les remontées humides qui abîmeraient votre placo. Dans le cadre de ces travaux, nous utilisons une cale de 3 centimètres car par la suite, nous viendrons poser du carrelage. Si votre cloison a pour finalité de créer une pièce d'eau, vous devrez alors utiliser du placo hydrofuge. Vissez directement le placo dans votre montant en utilisant votre embout spécial. Positionnez ainsi toutes vos plaques pleines. Si vous devez effectuer des découpes, prenez vos mesures et reportez-les sur le dos de votre plaque. Placez votre plaque au sol, positionnez votre règle et tracez votre ligne de découpe. Toujours en maintenant votre règle, utilisez votre cutter et faites un trait de coupe. Soulevez votre plaque de part et d'autre de votre trait pour fendre votre plaque. Finissez la découpe au cutter. Puis, afin d'adoucir la coupe, utilisez votre râpe. Une fois toutes vos plaques disposées sur une face, positionnez à l'intérieur vos gaines et câbles ainsi que votre isolant afin de refermer l'autre face. Pour les gaines, utilisez les trous dans vos montants pour les passer jusqu'à leur point de sortie. On effectue alors la découpe directement sur la plaque à l'aide de sa scie cloche ou de sa scie poignard en fonction de la dimension à découper. Positionnez ensuite votre boîtier et vissez. Avant de refermer, faites arriver vos gaines à vos ouvertures. Une fois vos câbles et gaines positionnés, vous pouvez placer votre isolant. Ce dernier se place au fur et à mesure de la pose des plaques arrière. Pour les rouleaux, effectuez toutes vos découpes au sol en ajoutant 1 cm à la hauteur de la cloison. Positionnez votre isolant, puis recouvrez votre cloison avec vos plaques. Une fois toutes vos plaques disposées, vous pouvez passer aux finitions. Pour assurer ces finitions, munissez-vous de votre pistolet extrudeur et de votre cartouche de mastic acrylique. Coupez votre embout en biseau et appliquez du mastic contre les murs existants et autour de la porte. Votre pose de cloison est maintenant terminée. Il vous reste à réaliser vos bandes à joints. Pour découvrir comment faire, visionnez notre vidéo sur la réalisation de bandes à joints. Vos cloisons sont maintenant posées. Vous pouvez poser le revêtement mural de votre choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?